La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité romaine. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Des deux axes principaux, l'ancienne via Pretoria qui va de la porte de Calais à la porte des Degrés et l'ancienne via Principalis qui va de la porte Gaïole à la porte des Dunes se couper perpendiculairement au niveau de la place Godefroy de Bouillon qui occupe l'emplacement de la grande cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire romain. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Uropel, fils du roi Philippe Auguste et oncle du futur Saint Louis, fait construire des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. La hauteur moyenne des remparts de Boulogne est de 17 mètres et la circonférence est de 1360 mètres. Au Moyen-Âge, la ville de Boulogne est surnommée Haute-Murée. Les fortifications de la Haute-Ville sont deux fois plus importantes que celles actuelles. Les quatre portes de la Haute-Ville, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de Ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraine. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des quatre portes divise la Haute-Ville de Boulogne en quatre quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et de Notre-Dame. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse-ville de Boulogne ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville sont détruits sur ordre de Louis XIV. La rue du Cloître mesure 50 mètres de longueur et se situe dans l'ancien quartier de Notre-Dame. Au XVIIe siècle, elle se nommait rue Notre-Dame, puis par la suite rue du Cloître Notre-Dame. Elle part de la rue de la Providence et donne sur le parvis Notre-Dame. L'abbaye de Notre-Dame avait son cloître contre la face nord-ouest de la Nef. L'évêché n'a été établi qu'en 1570. Ainsi, l'église Notre-Dame dépendait avant cette date de l'abbaye du même nom, dont les vastes bâtiments occupaient la majeure partie de ce quartier. Le 4 mai 1822, elle reçoit le nom officiel de rue du Cloître. Le 20 février 1883, la rue du Cloître Notre-Dame reçut le nom de rue du Dauphin d'Alingan en mémoire du savant magistrat boulonais Charles-François Dauphin d'Alingan, né en 1702 à la maison dite du Porc-Épique sur la place d'Étaples. Il fut lieutenant général et président de la Seine-et-Chaussée du Boulonais au XVIIIe siècle. Entrons dans la rue du Cloître. Sur le côté gauche se trouve la numérotation impair. L'ancrage sur la façade de la maison numéro 7 suggère 1787 comme date de construction. La maison à l'angle de la rue du Cloître et de la rue de Précy a été reconstruite après 1960. On y trouvait jusqu'après la Seconde Guerre mondiale une grande bâtisse de trois étages. Les trois ailes de ce bâtiment formaient un U. Et une des trois ailes abritait une grande salle voûtée dont je n'ai pas pu retrouver l'histoire. Retournons au début de la rue du Cloître pour explorer le côté père. La numérotation n'a que peu changé au cours des deux derniers siècles. La maison du numéro 2 a été remplacée par deux garages. La maison du numéro 4 date du XIXe siècle. La fenêtre du deuxième étage possède un crochet pour poulies. Dans la maison du numéro 6, en 1841 habitait un professeur d'anglais, M. Davenport. Avant la Seconde Guerre mondiale, M. Delavier, un tapissier. La maison du numéro 8 a été reconstruite en mars 1834 par M. Dutertre. Elle possède une porte d'entrée avec une grille. La maison du numéro 10 est typique du Boulogne de la Haute-Ville au XVIIIe siècle. Avec sa façade en gré et ses entourages de portes et de fenêtres en calcaire oolitique de Marquise. Elle est assez semblable à la maison du numéro 12. La maison du numéro 18 est l'ancien numéro 14. La maison du numéro 20 est l'ancien numéro 16. La maison de l'angle de la rue du Parvis-Notre-Dame et de la rue du Cloître est l'un des derniers vestiges des maisons médiévales antérieures à l'occupation anglaise du XVIe siècle. On peut encore y voir un arc en tiers-point. Malheureusement, le charme médiéval est vite brisé par la porte de garage voisine. Poursuivons la visite de la Haute-Ville de Boulogne en entrant dans la rue de Précy. Poursuivons la visite de la Haute-Ville de Boulogne en entrant dans la rue de Précy. Poursuivons la visite de la Haute-Ville de Boulogne en entrant dans la rue de Précy. Poursuivons la visite de la Haute-Ville de Boulogne en entrant dans la rue de Précy. Poursuivons la visite de la Haute-Ville de Boulogne.